Zacharie chapitre 5 verset 5 à 11 je répète Zacharie chapitre 5 verset 5 à 11 Bible en français courant il dit l'ange chargé de me parler va me dire deux points regarde que vois-tu apparaître là-bas point d'interrogation qu'est-ce que c'est lui demanderai-je il répondit deux points c'est une corbeille c'est une corbeille écoutez attentivement où je veux en venir c'est une corbeille qui contient les fautes de tout le pays point en ce moment là le couvecle de plomb qui était sur la corbeille se souleva et je vis une femme assise à l'intérieur vous devez comprendre ici que cette femme-là représentait la sirène des eaux la faute du pays l'ange me dit elle représente la méchanceté point puis il la repoussa à l'intérieur de la corbeille et remis le couvecle point lévant les yeux vigule je vis apparaître deux femmes qui volaient pousser par le vent deux points elle avait en effet des ailes semblables à celle-là d'une cigogne point elle prit la corbeille et l'emportait dans les airs vous devez comprendre ici que ces deux femmes-là qui ont paru elles ont pris la corbeille où il y avait déjà cette forme-là qui représentait l'iniquité qui représentait la méchanceté qui représentait le péché dans une sirène des eaux et devez comprendre ici que la sirène les deux autres femmes qui sont arrivées sont toujours des sirènes des eaux dans le plan spirituel pour ceux qui ne savent pas bon je vais vous expliquer c'est quoi une sirène des eaux la plupart des gens ont tendance à représenter constamment les sirènes des eaux mi-femme mi-poisson c'est-à-dire le buste tout ça là c'est une femme avec des longs cheveux et le bas c'est le poisson avec des écailles une sirène des eaux n'est pas forcément quand je dis pas forcément n'est pas seulement on peut pas seulement la représenter ainsi certes on peut la représenter ainsi mais il existe plusieurs sortes espèces et races des sirènes des eaux de Mami Wata et on va vous décrit quelques-unes en fait parce que je décris ça dans le livre mais le livre n'est pas encore sorti il est à la fin là le livre je sais que plein de gens ont entendu que j'ai déjà dit ça plusieurs fois mais les esprits combattent les anges déchus Satan le même combat les sirènes des eaux combattent pour que le livre ne sort pas mais vous devez comprendre que les sirènes des eaux tantôt il y a des sirènes des eaux mi-femme mi-mammifère marins et la sirène des eaux aussi on peut les représenter mi-femme mi-oiseau c'est aussi des sirènes des eaux exactement comme Lilith Lilith c'est une sirène des eaux et elle est représentée comme ça mi-femme mi-oiseau c'est aussi une sirène des eaux c'est comme ça qu'on représente aussi les sirènes des eaux au moyen-âge et une sirène des eaux peut aussi être représentée comme des gorgonnes en fait mi-femme mi-reptile avec le corps d'un gros poisson d'un gros serpent vous voyez ce sont toujours des gorgonnes en fait ce sont des sirènes des eaux une sirène des eaux peut aussi représenter ce qu'on a représenté comme le sphinx c'est-à-dire mi-femme mi-animal iopa tout ça c'est aussi une sorte de sirène des eaux qui vivent dans les océans c'est-à-dire – Sous-titrage FR 2021